Laurent Dupont entra dans le prestige avec l'aura habituelle de supériorité qui le caractérisait. Son costume impeccable et son regard altier trahissaient sa présence avant même qu'il ne prenne la parole. Les employés du restaurant, déjà habitués à son comportement dédaigneux, échangèrent des regards résignés tandis qu'ils se dirigeaient vers la maîtresse d'hôtel. « Je veux la meilleure table, comme d'habitude », ordonna Laurent d'un ton qui ne laissait aucune place à la contestation. Odette, la maîtresse d'hôtel, garda son calmé, avec un sourire forcé, lui fit signe de la suivre jusqu'à la table stratégiquement placée offrant la meilleure vue sur la tour Eiffel. Tandis que Laurent s'installait, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau, cette fois pour l'entrée timide de la famille Baco. Henri, Marie et leurs deux jeunes enfants semblaient quelque peu déplacés dans cet environnement luxueux. Odette, cependant, les accueillit avec un sourire chaleureux et sincère, une rareté lorsqu'elle interagissait avec Laurent. « Bienvenue au Le Prestige. Veuillez me suivre, s'il vous plaît », dit Odette, conduisant la famille à une table confortable, bien que moins privilégiée en termes de vue. Laurent, toujours attentif à tout ce qui l'entourait, remarqua l'arrivée des nouveaux clients. Ses yeux se plissèrent et un sourire malicieux apparu sur ses lèvres. Il fit signe à Lucie, qui servait une table voisine. « As-tu vu ça, Lucie ? On dirait que n'importe qui peut entrer ici maintenant », dit-il assez fort pour que la famille Baco puisse l'entendre. Lucie, sentant le sang bouillir, acquiesça simplement avec un sourire tendu, sans répondre. Marie Baco, essayant de rester calme, s'occupa d'aider ses enfants à s'installer, tandis qu'Henri échangeait un regard inquiet avec son épouse. Ils avaient choisi le Prestige pour célébrer une occasion spéciale et la dernière chose qu'ils souhaitaient était de causer des problèmes. « Ne t'inquiète pas, chéri. Nous sommes ici pour profiter de notre soirée », dit Henry, essayant de rassurer Marie. Laurent, réalisant qu'il n'avait pas obtenu la réaction souhaitée, intensifia ses provocations. « C'est vraiment dommage que cet endroit perde son Prestige. Autrefois, seuls les meilleurs venaient ici. » Les commentaires de Laurent commencèrent à attirer l'attention des autres clients, qui regardaient la situation avec inconfort. L'atmosphère du restaurant, jusque-là animée et accueillante, commença à se remplir de tensions. Les employés, échangeant des regards indignés, savaient que quelque chose devait être fait. Jean-Luc, le chef, observait la scène depuis la cuisine. Homme de principe rigide, il ne supportait pas les injustices. Voyant l'angoisse dans les yeux de la famille Bacot et l'arrogance de Laurent, il décida qu'il était temps d'agir. « Lucie, vient ici un moment, appela Jean-Luc en préparant un plat. » « Lucie entra dans la cuisine, encore en train de contrôler sa colère. » « Jean-Luc, nous ne pouvons pas permettre qu'il continue ainsi. » « C'est humiliant pour les Bacots et pour nous tous, dit Lucie, la voix tremblante d'indignation. » « Je sais, Lucie. Et nous ne le permettrons pas. J'ai un plan, » répondit Jean-Luc avec un regard déterminé. Pendant ce temps, dans la salle, Lucie, le sommelier, observait la situation de son poste. Il fut appelé par Jean-Luc pour se joindre au plan. Lucie était connue pour sa capacité à choisir les meilleurs vins, mais aussi pour son sens de la justice. Il savait qu'une leçon devait être donnée à Laurent Dupont. « Lucie, nous avons besoin de ton aide. » « Nous allons commencer avec un vin blanc de qualité moyenne, mais je veux que tu en parles comme s'il s'agissait du meilleur du monde. » « Voyons si Laurent Dupont comprend vraiment les vins comme il le prétend, » instruisit Jean-Luc. Lucie acquiesça, comprenant parfaitement ce que Jean-Luc voulait faire. Il prit une bouteille de vin blanc et la servit à Laurent avec grand apparat. « C'est un vin exceptionnel, monsieur Dupont. Provenant d'un petit domaine familial, il est rare et très apprécié des connaisseurs. » Laurent, ne soupçonnant rien, sourit avec arrogance. « Ah oui, je connais bien. » « Un excellent vin, » dit-il en faisant semblant de comprendre la complexité du goût. Pendant ce temps, Lucie se consacrait à servir la famille Baco avec une attention particulière. « J'espère que vous aimerez nos plats. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Les Baco commencèrent à se détendre un peu, se sentant plus les bienvenus grâce à la gentillesse de Lucie. Laurent, en remarquant le traitement spécial que recevait la famille Baco, ne put contenir son irritation. « C'est vraiment absurde. Ils reçoivent un traitement VIP tandis que moi, un client fidèle, je suis ignoré, » commenta-t-il assez fort pour que tous autour entendent. Jean-Luc, observant la situation de loin, décida d'intensifier le plan. Il prépara un ragoût traditionnel de la Martinique, un plat qu'il savait que Laurent n'apprécierait pas. Lucie, en servant le plat, raconta une histoire émouvante sur les origines du plat et la culture martiniquaise. « Ce ragoût est fait avec des ingrédients authentiques de la Martinique. C'est un plat plein d'histoire et de tradition, qui représente la force et la résilience du peuple martiniquais, » expliqua Lucie en regardant directement Laurent. Laurent, mal à l'aise et ne sachant pas comment réagir, commença à manger le ragoût. Il essaya de maintenir son arrogance, mais il était visible que les mots de Lucie l'avaient affecté. Pendant ce temps, Jean-Luc sortit de la cuisine pour saluer personnellement la famille Baco, ce qu'il faisait rarement avec les clients. Le geste fut accueilli par des applaudissements discrets des autres clients, qui étaient maintenant clairement du côté de la famille Baco. Henri Baco, ému, serra la main de Jean-Luc. « Merci pour votre hospitalité. Cela signifie beaucoup pour nous, dit-il sincèrement. » Jean-Luc sourit. « Nous sommes ici pour servir tout le monde avec respect et dignité. J'espère que vous apprécierez le repas. » La soirée continua avec une tension palpable dans l'air, mais aussi avec un sentiment croissant de solidarité entre les clients et les employés du Le Prestige. Laurent Dupont, malgré son arrogance initiale, commença à ressentir le poids des actions des employés et de la solidarité des autres clients. La leçon ne faisait que commencer, et il n'avait aucune idée de l'impact que cette nuit aurait sur sa vie. Dans les coulisses du restaurant Le Prestige, le chef Jean-Luc et la serveuse Lucie étaient visiblement perturbés par les événements de la soirée. L'humiliation publique infligée par Laurent Dupont à la famille Baco avait été la goutte d'eau. Jean-Luc, un homme de principe rigide et connu pour son intégrité, ne pouvait plus tolérer le comportement déplorable du millionnaire. Il se tourna vers Lucie, qui était à ses côtés, avec une expression de détermination sur le visage. « Lucie, nous ne pouvons pas laisser cela passer. » « Laurent doit apprendre une leçon sur le respect et l'humanité, » dit Jean-Luc en commençant à préparer les plats dans la cuisine. Lucie, une jeune serveuse au fort sens de la justice, acquiesça immédiatement. « Je suis avec vous, Jean-Luc. Il a déjà causé trop de souffrance. Nous devons agir, et vite. » Tout en discutant d'un plan d'action, Lucie, le sommelier du restaurant, entra dans les coulisses. Jean-Luc et Lucie partagèrent avec lui les détails de l'incident et la décision de donner une leçon à Dupont. Lucie, connue pour son expertise en vin, sourit de manière complice. « Je sais exactement comment nous pouvons faire cela. Je vais m'occuper des vins qu'il sera servi. » « Nous allons exposer son manque de palais raffiné et son ignorance en matière de vin, » dit Lucie, commençant déjà à sélectionner attentivement les bouteilles. Pendant ce temps, Odette, la maîtresse d'hôtel, commença discrètement à coordonner avec les autres clients, les encourageant à montrer leur soutien à la famille Bacot. L'atmosphère où le prestige commença à changer. Des regards solidaires et encourageants furent lancés en direction de la famille Bacot, qui, bien que visiblement encore mal à l'aise, commençait à ressentir un peu de soulagement face à la vague croissante de soutien. Dans la cuisine, Jean-Luc et son équipe travaillaient avec précision. Le premier plat à être servi à Laurent Dupont serait une soupe à l'onion française, une recette simple mais pleine de saveurs. Jean-Luc savait que la simplicité du plat, bien exécuté, pouvait être une arme puissante. Lucie, de son côté, sélectionna un vin blanc de qualité moyenne, mais prévoyait de présenter la boisson comme l'une des meilleures au monde, jouant avec la vanité de Dupont. Monsieur Dupont va adorer cette combinaison, dit Lucie avec ironie en apportant le vin à la table du millionnaire. Pendant ce temps, Lucie commençait à servir la famille Bacot avec une attention spéciale et une délicatesse qui contrastaient fortement avec le traitement arrogant de Dupont. Elle engagea la conversation avec eux, les faisant se sentir bienvenues et à l'aise. La famille Bacot, composée de Henri, de son épouse Marie et de leurs deux jeunes enfants, commença à se détendre, ressentant la chaleur humaine que Lucie apportait avec ses paroles et ses gestes. Voyant le traitement spécial réservé à la famille Bacot, Laurent Dupont ne put contenir son irritation. Il commença à faire des commentaires encore plus offensants, augmentant la tension dans le restaurant. Jean-Luc, observant la situation depuis les coulisses, décida d'intensifier le plan de vengeance. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Dupont impuni pour ses actions déplorables. Le deuxième plat destiné à Dupont était un ragoût traditionnel de la Martinique, préparé avec des ingrédients authentiques et des techniques culinaires impeccables. Lucie, en servant le plat, profita de l'occasion pour raconter une histoire émouvante sur les origines du plat et la riche culture de la Martinique. « Ce ragoût est une célébration de la résilience et de la diversité de la Martinique », dit Lucie en regardant directement Dupont. C'est un plat qui porte en lui les histoires d'un peuple qui, malgré toutes les adversités, continue de célébrer la vie et la communauté. Dupont, mal à l'aise et ne sachant pas comment réagir, commença à manger le ragoût. Il essaya de maintenir sa façade arrogante, mais il était évident que l'histoire racontée par Lucie l'avait touchée. Son expression habituellement dure s'adoucit momentanément alors qu'il mâchait le plat, savourant la nourriture avec un mélange de curiosité et de gêne. Simultanément, Jean-Luc prit soin de préparer un plat spécial pour la famille Baco et sortit de la cuisine pour les saluer personnellement. « J'espère que vous appréciez le dîner », dit Jean-Luc avec un sourire chaleureux. « Ce plat a été préparé avec beaucoup de soin, spécialement pour vous. » La réaction des autres clients fut immédiate. Ils applaudissaient discrètement, créant une ambiance de soutien et de solidarité qui contrastait fortement avec l'hostilité initiale de Dupont. Henri Baco, ému, remercia Jean-Luc et Lucie pour le traitement reçu. « Merci de nous avoir fait sentir les bienvenus et respectés. Cela signifie beaucoup pour nous », dit Henri en serrant la main de Jean-Luc avec gratitude. L'ambiance ou le prestige changeait complètement. Un sentiment d'union et de solidarité imprégnait l'air, tandis que Dupont, de plus en plus isolé dans son arrogance, commençait à réaliser que son attitude était subtilement remise en question. Les employés du restaurant, dirigés par Jean-Luc, continuaient à exécuter leurs plans avec précision, déterminés à donner à Dupont une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et ainsi, la soirée se poursuivit, chaque plat servi à Dupont portant non seulement des saveurs raffinées, mais aussi des messages d'humanité et d'empathie, destinés à briser la carapace dure du millionnaire arrogant et à éveiller en lui une nouvelle compréhension du respect et de la dignité. Laurent Dupont, assis à sa table préférée ou le prestige, attendait avec impatience le premier plat de la soirée. L'agitation dans le restaurant était perceptible, mais il ne se souciait pas des regards réprobateurs lancés dans sa direction. Pour lui, tout ce qui est-elle a été en dessous de sa position sociale. Lucie, le sommelier, s'approcha avec une bouteille de vin blanc, un sourire poli sur le visage. « Bonsoir, M. Dupont. Aujourd'hui, nous avons un vin spécial pour accompagner votre soupe à l'oignon française. Un château de la Loire 2018, un véritable joyau rare, dit Lucie, avec un ton de voix mêlant révérence et ironie. » Dupont regarda Lucie avec dédain, mais accepta le verre de vin. Il n'était pas un grand connaisseur, mais aimait prétendre qu'il l'était. Il goûta le vin et fit une expression d'approbation exagérée. « Excellent choix, Lucie. Vous ne me décevez jamais. » Pendant ce temps, Lucie se dirigeait vers la table de la famille Bacot, avec un sourire chaleureux. « Bonsoir, messieurs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Puis-je vous suggérer quelque chose de spécial sur notre menu ? » Henri Bacot, encore un peu mal à l'aise avec l'attention, répondit timidement. « Oui, bien sûr. Nous sommes ouverts aux suggestions. » Lucie fit en sorte d'expliquer chaque détail du plat qu'elle allait servir. « Aujourd'hui, nous avons un plat classique de la Martinique, préparé par notre chef Jean-Luc avec des ingrédients authentiques et beaucoup d'amour. Je suis sûr que vous allez adorer. » Pendant qu'elle parlait, les autres clients observaient avec intérêt et approbation. La solidarité était palpable dans l'air. Cependant, Laurent Dupont, en remarquant le traitement spécial réservé à la famille Bacot, ne put contenir son irritation. « Pourquoi tant de tapage pour ces gens ? » marmonna-t-il à voix haute, attirant des regards réprobateurs. « Ici, c'est un restaurant de classe, par un refuge de charité. » Jean-Luc, observant la scène depuis les coulisses, sentit son sang bouillir. Il décida qu'il était temps d'intensifier le plan. Il fit discrètement signe à Lucie, qui était prête pour la prochaine étape. « Le deuxième plat est prêt, chef, dit Lucie, avec un éclat complice dans les yeux. » « Parfait. Voyons comment notre connaisseur de la gastronomie va s'en sortir avec cela, répondit Jean-Luc. » Lucie servit le ragoût de la Martinique à la table de Laurent Dupont, racontant une histoire touchante sur les origines du plat et la riche culture de l'île. Ce plat, M. Dupont, est un hommage à la Martinique. Chaque ingrédient raconte une partie de l'histoire de ce lieu merveilleux. Dupont, visiblement mal à l'aise, commença à manger le ragoût. Il essayait de maintenir sa façade de supériorité, mais il était évident que l'histoire l'avait touché d'une manière ou d'une autre. Il regarda autour de lui, réalisant que tous les regards étaient tournés vers lui, évaluant ses réactions. Pendant ce temps, Lucie continuait à s'occuper de la famille Bacot avec une attention presque maternelle. « Madame Bacot, comment vont vos enfants ? » « Ils semblent adorables. » Marie Bacot sourit timidement. « Ils sont un peu nerveux, mais ils apprécient la nourriture. » « Merci de nous faire sentir si bienvenus. » Henri Bacot, ému, remercia Lucie. « Vous êtes très gentille. » « Nous ne nous attendions pas à être traités avec autant de respect dans un endroit comme celui-ci. » L'atmosphère dans le restaurant commençait à changer. Les regards de solidarité et d'approbation devenaient plus fréquents, et la tension initiale laissait place à un sentiment de communauté et de soutien mutuel. Cependant, Laurent Dupont ne pouvait contenir sa frustration. « C'est ridicule. Pourquoi tout le monde s'inquiète-t-il tant pour cette famille ? Ils ne sont personne. » Jean-Luc, depuis les coulisses, observait la scène avec des yeux perçants. Il savait qu'il était temps de donner le prochain coup de semence. Il appela Lucie et lui donna des instructions pour le plat suivant. « Voyons comment il réagit à un vrai défi culinaire. » « Et assure-toi qu'il sache que c'est quelque chose de spécial, dit le chef avec un sourire rusé. » Lucie acquiesça et se prépara à servir le prochain plat. Il savait que la nuit était loin d'être terminée et que chaque mouvement était crucial pour le succès du plan. Pendant ce temps, Lucie continuait à s'occuper de la famille Bacot, s'assurant que chaque moment soit agréable pour eux. « Monsieur Bacot, comment trouvez-vous le plat ? Est-il à votre goût ? » Henri Bacot sourit, visiblement ému. « C'est délicieux. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelque chose d'aussi authentique en dehors de la Martinique. Merci, vraiment. » La nuit avançait, et la tension initiale se transformait en une atmosphère de solidarité et de respect. Les employés du Le Prestige savaient qu'il faisait la bonne chose, et chaque petit geste de soutien envers la famille Bacot était un pas dans la bonne direction. Laurent Dupont, quant à lui, commençait à réaliser qu'il n'était pas aussi maître de la situation qu'il le pensait. Chaque plat servit, chaque histoire racontée par Lucie, chaque regard de réprobation des autres clients minait sa confiance. Il essayait de maintenir sa façade de supériorité, mais il était évident que quelque chose changeait en lui. Et ainsi, la nuit continua, se rapprochant de plus en plus du climax prévu par Jean-Luc et son équipe. Dupont était sur le point d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais, et la famille Bacot, qui était entrée timidement dans le restaurant, en ressortirait comme des symboles de dignité et de respect. Le deuxième plat, soigneusement préparé par le chef Jean-Luc, était un choix intentionnel et chargé de sens, un ragoût traditionnel de la Martinique. L'arôme riche et exotique du mélange d'épices flottait dans la salle du Le Prestige, attirant l'attention de tous les présents. Laurent Dupont, déjà habitué à être le centre de l'attention, observait avec son habituel air de supériorité tandis que Lucie s'approchait de sa table pour servir le plat. Voici un ragoût traditionnel de la Martinique, M. Dupont, annonça Lucie avec un sourire cordial, bien que ses yeux brillassent de détermination. Il est préparé avec des ingrédients authentiques et des techniques transmises de génération en génération. La culture de la Martinique est riche et diversifiée, et ce plat est un hommage à cet héritage. Laurent Dupont regarda le plat avec un mélange de mépris et de curiosité. Il n'était pas habitué à se voir servir quelque chose qui ne soit pas de la plus haute gastronomie française. La Martinique, dites-vous, murmura-t-il, essayant de cacher son inconfort. Je n'aurais jamais pensé qu'il servirait quelque chose comme ça ici. Lucie garda sa posture respectueuse, mais ferme. La Martinique a une histoire fascinante, monsieur. Ce ragoût, par exemple, est un plat qui représente la résilience et la richesse culturelle de son peuple. Il est préparé avec amour et soin, reflétant l'âme d'une communauté qui valorise ses traditions. Tandis que Dupont commençait à manger le ragoût, ses gestes étaient méticuleux, essayant de maintenir sa façade de mépris. Cependant, il était évident que l'histoire racontée par Lucie avait touché quelque chose en lui. Il mâchait lentement, savourant chaque bouchée, comme s'il essayait de comprendre la profondeur de ce qui lui avait été présenté. Son visage, habituellement marqué par une expression d'arrogance, montrait maintenant une légère ombre de réflexion. Parallèlement, la famille Bacot se vit servir un plat spécial, également préparé avec tout le soin par Jean-Luc. Le chef, un homme de principe et de profond respect pour la diversité, fit en sorte de quitter la cuisine pour les saluer personnellement. « Bonsoir, famille Bacot, dit-il avec un sourire chaleureux. Ce plat a été préparé spécialement pour vous. J'espère qu'il vous plaira. » Henri Bacot, visiblement ému, répondit avec gratitude, « Merci beaucoup, chef Jean-Luc. Nous sommes honorés par le traitement que nous recevons ici. » Les autres clients du restaurant, qui avaient observé l'humiliation initiale et le changement de dynamique qui s'ensuivit, commencèrent à applaudir discrètement. C'était un geste de soutien et de solidarité, un signe qu'ils étaient ensemble dans la lutte contre l'injustice et le préjugé. L'ambiance où le prestige avait changé complètement, d'un lieu de tension et d'inconfort, il s'était transformé en un espace d'union et de respect mutuel. Laurent Dupont, observant la scène, ressentit une pointe de quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps, de l'empathie. Il continua à manger le ragoût, de plus en plus absorbé par ses pensées. L'histoire de Lucie, la réponse chaleureuse de la famille Baco et le soutien des autres clients le touchaient d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. En terminant le plat, il appela Lucie de retour à sa table. « Serveuse » commença-t-il, mais sa voix n'avait plus le ton de méprise habituelle. « Ce ragoût était intéressant. L'histoire que vous avez racontée était touchante. » Lucie sourit, percevant le petit, mais significatif changement dans son comportement. « Je suis heureuse que cela vous ait plu, M. Dupont. » « Parfois, la nourriture ne concerne pas seulement les saveurs, mais aussi les histoires et les personnes qui se trouvent derrière. » Dupont acquiesça, encore en train de traiter l'expérience. Il regarda autour du restaurant, voyant les visages d'approbation et de soutien des autres clients. Pour la première fois, il se sentit déconcerté, comme si son contrôle habituel sur la situation lui échappait. Jean-Luc, observant tout depuis sa position privilégiée dans la cuisine, sentit que le plan fonctionnait. Dupont commençait à percevoir les conséquences de ses actions. L'équipe du Le Prestige, unie par le désir de justice et de respect, avait réussi à planter la graine du changement. Tandis que la nuit continuait, l'atmosphère au restaurant restait chargée de solidarité et de réflexion. La famille Bacot, autrefois humiliée, se sentait maintenant accueillie et respectée. Laurent Dupont, quant à lui, faisait face à une bataille interne, commençant à remettre en question ses attitudes et l'impact qu'elles avaient sur les autres. Le ragout de la Martinique avait servi non seulement de repas, mais aussi de puissant rappel de l'importance de l'humanité et de l'empathie, enseignant une leçon précieuse à tous les présents au Le Prestige cette nuit-là. Alors que le restaurant Le Prestige se préparait à servir le troisième plat de la soirée, les employés étaient attentifs aux moindres détails pour garantir que l'exécution du plan soit impeccable. Laurent Dupont, assis à sa table habituelle, exhalait toujours la même arrogance, bien qu'il commence à montrer des signes de malaise après les événements précédents. Jean-Luc, le chef, avait minutieusement élaboré chaque étape de la revanche, et le prochain plat serait crucial pour toucher le cœur endurci de Dupont. Le dessert choisi pour Laurent était une création délicate inspirée par des souvenirs d'enfance, Madeleine à la mémoire, de petites Madeleines accompagnées d'une crème douce et parfumée à la vanille, évoquant les après-midi insouciants de la jeunesse. Jean-Luc savait qu'en évoquant ses doux souvenirs, il pourrait atteindre une partie de Dupont qu'il avait enterré sous des couches d'arrogance et de mépris. Lucie s'approcha de la table de Dupont avec le dessert en main. Son expression était d'une tranquillité résolue, un mélange de professionnalisme et de détermination. En posant le plat devant Dupont, elle sourit légèrement et dit, Monsieur Dupont, ce dessert est inspiré par les souvenirs d'enfance, quelque chose que nous gardons tous précieusement. J'espère qu'il vous rappellera de bons souvenirs. Dupont, initialement sceptique, prit une des Madeleines et la goûta. Immédiatement, son expression changea. Les saveurs délicates le transportèrent à une époque plus simple de sa vie, avant le succès et la fortune, quand les après-midi ensoleillés étaient remplis de rires et de l'arôme des Madeleines fraîchement cuites par sa grand-mère. Il ferma les yeux un moment, se laissant envahir par ses souvenirs. Lucie, percevant le changement dans l'expression de Dupont, vit une opportunité. L'enfance peut nous enseigner beaucoup sur ce que nous sommes, Monsieur. Parfois, nous oublions les leçons les plus simples et les plus importantes que nous avons apprises lorsque nous étions enfants, l'empathie, la gentillesse et le respect des autres. Ces souvenirs peuvent nous rappeler d'être plus humains. Dupont ouvrit les yeux, maintenant plus doux, réfléchissant aux paroles de Lucie. Il commença à questionner ses propres actions et attitudes, mais luttait encore contre son orgueil. C'était un homme habitué à contrôler tout ce qui l'entourait, et admettre qu'il avait tort était une tâche monumentale. Les employés du restaurant, observant la scène de loin, retenaient leur souffle, espérant que la graine plantée germerait. Jean-Luc, caché dans le recoin de la cuisine, surveillait chaque mouvement. Il savait que la bataille interne de Dupont était loin d'être terminée, mais voyait des signes d'une possible transformation. L'équipe était prête pour la prochaine étape, mais le moment exigeait de la patience. Le changement dans le cœur d'un homme ne se faisait pas du jour au lendemain, surtout pour quelqu'un d'aussi têtu que Dupont. Tandis que Dupont continuait à savourer le dessert, le restaurant entier semblait respirer à l'unisson. Le silence était palpable, seulement interrompu par le doux bruit des couverts touchant les assiettes. La famille Bacot, assise à quelques tables de distance, ressentait également le changement dans l'air. Henri et Marie Bacot observaient discrètement, tenant les mains de leurs enfants, ressentant un mélange d'espoir et de prudence. Dupont, maintenant visiblement ébranlé, semblait perdu dans ses propres pensées. Les mots de Lucie résonnaient dans son esprit, se mêlant au doux souvenir de son enfance. Il commença à percevoir la dissonance entre l'enfant qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. Avait. Et il vraiment échangeait l'innocence et la bonté contre une vie d'arrogance et de mépris? Lucie, percevant que Dupont était au bord d'une épiphanie, décida de faire un pas en avant. Avec une voix douce, mais pleine de détermination, elle dit, « Monsieur Dupont, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de les corriger. La véritable force réside dans la capacité de se racheter et de devenir une meilleure personne. » Les paroles de Lucie atteignirent Dupont comme un dernier coup de grâce. Il regarda autour du restaurant, voyant les visages d'approbation et de soutien des autres clients. Ses yeux se posèrent finalement sur la famille Bacot, et il ressentit une pointe de regret. Sa cruauté avait été gratuite et injustifiée, et pour la première fois, il ressentit le poids de ses actions. Jean-Luc et les autres employés continuaient d'observer, attendant le déroulement des événements. Dupont se trouvait à un carrefour, et la décision qu'il prendrait dans les prochains moments définirait le cours de sa transformation. Jusqu'à présent, le plan avait été exécuté avec précision, mais le dénouement restait incertain. Finalement, Dupont posa la madeleine de côté et se leva lentement. Le restaurant entier retint son souffle. Il marcha jusqu'à la table de la famille Bacot, chaque pas chargé d'un poids indescriptible. En arrivant, il s'arrêta et regarda directement dans les yeux de Henri Bacot. « Je, je voudrais m'excuser, » dit Dupont, sa voix légèrement tremblante. « Mes paroles et actions étaient inacceptables. Je suis désolé de vous avoir humilié. » Henri, surpris, regarda son épouse et ses enfants avant de répondre. « Nous acceptons vos excuses, M. Dupont. Nous espérons que cela marque un nouveau départ pour nous tous. » Le restaurant explosa en applaudissements discrets, mais profondément significatifs. Jean-Luc, Lucie, Lucie et Odette observaient avec satisfaction, sachant qu'ils avaient accompli leur mission. Laurent Dupont, touché par l'expérience, ressentit un changement véritable en lui. La leçon de respect et d'humanité avait été apprise, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Jean-Luc observait ses subordonnés avec un regard déterminé. La tension dans le restaurant avait atteint un point critique, et il savait que le moment était venu d'avancer avec le plan. L'équipe était alignée et prête à agir. Le plat principal pour Laurent Dupont serait un véritable défi pour le palais et l'arrogance du millionnaire. Jean-Luc choisit méticuleusement chaque ingrédient, cherchant à créer une combinaison de saveurs qui exigerait une connaissance gastronomique sophistiquée pour être pleinement appréciée. Dans la cuisine, Jean-Luc se déplaçait avec précision, tandis que ses assistants travaillaient en synchronisation. Le plat principal était un magret de canard avec sauce framboise et réduction de vin rouge, accompagné d'une purée de pommes de terre truffées et de légumes de saison sautés au beurre d'herbe. Chaque élément du plat était minutieusement préparé pour harmoniser parfaitement avec le vin rouge de haute qualité sélectionné par Lucie. « Lucie, c'est le moment de montrer à Dupont qui comprend vraiment les vins », murmura Jean-Luc en remettant le plat au sommelier. Lucie acquiesça avec un sourire confiant. Il savait que le choix du vin serait crucial pour démasquer la fausse sophistication de Dupont. « Laurent Dupont est sur le point de recevoir une leçon qu'il n'oubliera jamais », pensa Lucie en se préparant à servir le vin. En arrivant à la table de Dupont, Lucie maintenait une posture impeccable. Avec des mouvements élégants, il versa le vin rouge dans le verre en cristal, permettant à l'arôme de se répandre. « Monsieur Dupont, voici un château Margaux 2005, l'un des vins les plus raffinés de notre cave. J'espère que vous apprécierez la complexité des saveurs qu'il offre. » Laurent Dupont, avec son arrogance habituelle, prit le verre avec dédain. Il fit tournoyer le vin dans le verre, prétendant une appréciation qu'il ne possédait clairement pas. En portant la boisson à ses lèvres, il devint évident qu'il ne parvenait pas à comprendre la profondeur et la richesse du vin. Lucie, attentif à chaque réaction, saisit l'occasion. « Monsieur Dupont, percevez-vous la subtilité des notes de cassis et le léger soupçon de tabac ? C'est une véritable œuvre d'art. » Lucie parla d'un ton mêlant respect et ironie, mettant en lumière l'ignorance de Dupont. Pendant ce temps, la famille Bacot recevait également le plat principal. Jean-Luc, avec un sourire sincère, s'adressa à eux personnellement. « Monsieur Bacot, Madame Bacot, c'est un honneur de vous servir ce soir. » Ce plat a été préparé avec beaucoup de soin, j'espère que vous l'apprécierez. Henri Bacot, visiblement ému, répondit avec gratitude. « Merci beaucoup, chef Jean-Luc. Nous sommes enchantés par l'hospitalité de tous ici. L'atmosphère dans le restaurant continuait de changer. Les clients, initialement réticents à cause de la présence de Dupont, observaient maintenant avec intérêt le déroulement des événements. Beaucoup lançaient des regards de soutien à la famille Bacot, créant une ambiance de solidarité et d'empathie. Laurent Dupont, quant à lui, luttait pour maintenir sa façade. En goûtant le magret de canard, il se retrouva incapable d'apprécier la complexité des saveurs. Son expression de malaise était évidente, et il savait qu'il était observé. Tentant de sauver sa position, il fit un commentaire dépréciatif sur le plat. « Jean-Luc, je m'attendais à quelque chose de plus sophistiqué. Ce plat est loin de ce que je considère acceptable. » Jean-Luc, gardant son calme, répondit calmement. « Monsieur Dupont, ce plat est une célébration de la cuisine française. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec la véritable essence des saveurs qu'il offre. » La réponse de Jean-Luc fut accueillie par des murmures d'approbation des autres clients. Dupont, se sentant attaculé, chercha refuge dans le vin, mais se retrouva à nouveau incapable d'apprécier sa complexité. Lucie s'approcha à nouveau, avec un sourire subtil. « Monsieur Dupont, le vin ne vous plaît-il pas ? Peut-être que vous préféreriez quelque chose de moins, raffiné ? » Dupont, visiblement ébranlé, tenta de répliquer. « Je m'y connais en vin, Lucie. Je ne suis juste pas dans le bon état d'esprit ce soir. » Lucie ne manqua pas l'occasion. « Bien sûr, Monsieur Dupont. Parfois, l'humeur peut influencer notre perception des saveurs. Mais la véritable sophistication réside dans l'appréciation de la complexité, indépendamment de l'état d'esprit. » Alors que la tension augmentait, Lucie se dirigea vers la table de la famille Baco, apportant un dessert spécial préparé par Jean-Luc. « Ce dessert est un hommage à la résilience et à la force de votre famille. Nous espérons qu'il vous plaira. » Henri Baco, les yeux embués de larmes, remercia à nouveau. « Vous avez transformé notre soirée. Nous n'oublierons jamais la gentillesse et le respect que nous avons reçu ici. » Les clients autour commencèrent à applaudir discrètement, créant un cœur de soutien et de solidarité. L'atmosphère où le prestige changeait, et Laurent Dupont était au centre de cette transformation. Il regarda autour, voyant les regards de réprobations et de soutien à la famille Baco. Il ressentit une pointe de regret, mais son orgueil luttait encore contre l'acceptation de ses erreurs. Jean-Luc, observant la scène, savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais sentait qu'un changement commençait à se produire. Dupont était forcé de confronter ses attitudes et de reconnaître l'humanité des autres. La scène était prête pour une transformation, et chaque membre de l'équipe du Le Prestige était déterminé à voir la justice et le respect prévaloir. La nuit où Le Prestige, qui avait commencé avec arrogance et mépris, se transformait en une leçon d'humilité et d'empathie, chaque plat servi et chaque geste de solidarité contribuant à l'évolution de Laurent Dupont et à la célébration de la dignité humaine. Laurent Dupont, visiblement ébranlé après la série de plats et d'histoires qui l'ont poussé à réévaluer ses attitudes, sentait le poids de l'humiliation subtilement orchestrée par les employés du Le Prestige. Il essayait en vain de reprendre le contrôle de la situation. Son regard parcourait la salle, cherchant du soutien dans les visages des autres clients, mais tout ce qu'il rencontrait était des regards de réprobation et de solidarité envers la famille Bacot. Lucie, la jeune serveuse, observait l'agitation de Dupont. Décidée, elle s'approcha de lui avec des pas fermes, respirant profondément pour gagner du courage. Sa voix résonna claire et ferme lorsqu'elle le confronta directement. Monsieur Dupont, pourquoi ressentez-vous le besoin d'humilier les autres ? La question résonna dans la salle, attirant l'attention de tous les présents. Laurent Dupont resta sans voix. La question de Lucie le frappa comme un coup de poing dans l'estomac, le laissant désorienter. Lui, qui se vantait toujours de sa capacité à dominer n'importe quelle situation, se retrouvait maintenant vulnérable devant une simple serveuse. Son esprit cherchait frénétiquement une réponse, mais tout ce qu'il trouva fut un vide inconfortable. Jean-Luc, le chef du restaurant, profita du moment de silence pour s'approcher également. Il se positionna à côté de Lucie et, avec une voix chargée d'émotion et d'autorité, commença à parler. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager quelque chose que je crois être d'une importance extrême. » Il marqua une pause, s'assurant d'avoir l'attention de tous. « Nous vivons dans un monde où le respect, l'humanité et l'empathie sont souvent oubliés. Pourtant, ce sont ces valeurs qui nous définissent en tant qu'être humain. » Ses yeux se tournèrent vers Laurent Dupont. « Monsieur Dupont, vos paroles et vos actions de ce soir n'ont pas seulement blessé une famille innocente, mais nous ont aussi rappelé à quel point le préjugé et l'arrogance peuvent détruire la dignité d'une personne. » Le restaurant plongea dans un silence absolu, absorbant chaque mot de Jean-Luc. Même les couverts cesserent de teinter contre les assiettes, l'ambiance était chargée de tensions et d'attentes. Laurent Dupont, sentant le poids des mots de Jean-Luc, commença à transpirer. Il ne s'était jamais senti aussi exposé et vulnérable de toute sa vie. En regardant autour, il rencontra les regards attentifs des clients, qui attendaient sa réaction. Jean-Luc continua, sa voix désormais plus douce, mais toujours ferme. « La véritable grandeur ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans le fait de relever ceux qui sont tombés. Elle réside dans le fait de traiter chaque personne avec le respect et la dignité que nous méritons tous. » Il fit une pause, laissant ses mots résonner. « Monsieur Dupont, nous avons tous la capacité de changer, d'apprendre et de devenir meilleurs. Il appartient à chacun de nous de choisir le chemin de l'empathie et du respect. Laurent Dupont ressentit un mélange d'émotions tumultueuses en lui. Il regarda la famille Bacot, qui était assise en silence, observant la scène avec un mélange de surprise et d'espoir. Il vit les visages de Henri, Marie et de leurs enfants, et pour la première fois, ressentit un profond regret. Il se souvenait des paroles de Lucie et de l'histoire touchante qu'elle avait racontée sur le plat de la Martinique. Quelque chose en lui commença à changer. Lucie, percevant le changement dans l'expression de Dupont, décida de faire un peu de pas de plus. Avec une voix douce mais pleine de détermination, elle dit. « Monsieur Dupont, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de les corriger. Vous avez maintenant la chance de le faire. » Laurent Dupont, encore sans mots, ressentit un nœud dans la gorge. Il regarda Lucie, puis Jean-Luc, et enfin la famille Bacot. Le silence dans le restaurant était presque palpable, tous attendant sa réponse. Il savait que c'était un moment décisif, non seulement pour lui, mais pour tous les présents. Enfin, d'une voix tremblante, il commença à parler. « Je, je ne sais pas par où commencer. » Il marqua une pause, luttant pour trouver les mots justes. « Mais je sais que je vous ai fait du mal d'une manière qui n'aurait jamais dû se produire. » Ses yeux se tournèrent vers Henri Bacot. « Monsieur Bacot, je suis désolé. Je suis désolé pour mes paroles et mes actions. » Henri, surpris par la sincérité dans le ton de Dupont, regarda son épouse Marie, qui lui fit un léger signe de tête d'encouragement. Il se leva et, avec une voix calme et ferme, répondit. « Nous acceptons vos excuses, Monsieur Dupont. Nous espérons que ce soit un nouveau départ pour nous tous. » Le climat dans le restaurant commença à changer. Les murmures d'approbation et les sourires de soutien remplaçèrent la tension précédente. Jean-Luc et Lucie étaient visiblement soulagés, sachant que leur effort avait porté ses fruits. Les autres clients commencèrent à applaudir discrètement, créant une ambiance de solidarité et d'union. Laurent Dupont, ressentant une vague d'émotions qu'il ne parvenait pas à contrôler, regarda la famille Bacot avec un nouveau regard, plein de respect et d'humanité. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, il sentit qu'il avait fait le premier pas important. Jean-Luc, dans une de ses nombreuses interviews, résuma la transformation de Laurent Dupont et du restaurant de manière éloquente, « Ce qui s'est passé ici où le prestige n'a pas seulement été un changement d'attitude d'un homme. C'était une démonstration du pouvoir de l'empathie et du respect pour transformer des vies et des communautés. Nous sommes tous connectés, et quand l'un de nous change pour le mieux, nous en bénéficions tous. » Et ainsi, le prestige non seulement maintint sa réputation d'excellence culinaire, mais devint également un phare d'espoir et d'humanité à Paris, rappelant à tous que la véritable grandeur réside dans la capacité de traiter chaque individu avec respect et dignité. Laurent Dupont, après une nuit pleine d'humiliation dirigée vers la famille Bacot et un plan ingénieux des employés du Le Prestige, se retrouve enfin dans un moment d'introspection et de remords. Il se lève de sa table, où il se sentait autrefois le roi intouchable du restaurant, et marche lentement vers la table de la famille Bacot. Chaque pas qu'il fait est marqué par un silence profond, comme si le temps s'était arrêté. Les regards de tous les présents dans le restaurant le suivent, remplis d'attente et de curiosité. Quand Laurent arrive à la table de la famille Bacot, il respire profondément, essayant de trouver les mots justes. Monsieur Bacot commence-t-il, sa voix tremblant légèrement, je voudrais vous présenter mes excuses pour mes paroles et actions de ce soir. J'ai été incroyablement irrespectueux et arrogant, et j'en ai profondément honte. J'avais tort et je suis désolé pour toute douleur que j'ai pu causer avouer votre famille. Henri Bacot, initialement surpris par l'attitude de Laurent, l'observe attentivement. Il voit la sincérité dans les yeux de Laurent, quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver là. Monsieur Dupont répond calmement à Henri, j'apprécie beaucoup vos paroles. Nous faisons tous des erreurs, mais reconnaître et demander pardon est un pas important. J'accepte vos excuses. Les deux hommes se serrent la main, un geste simple mais chargé de sens. Marie Bacot, qui se tenait à côté de Henri, sourit doucement à Laurent, ressentant un énorme poids être levé de ses épaules. Les jeunes enfants, ne comprenant pas complètement la profondeur de la situation, observent avec curiosité et innocence. Le restaurant entier éclate en applaudissements, un son qui résonne contre les murs du Le Prestige, créant une atmosphère de solidarité et d'union. Jean-Luc, Lucie, Lucie et Odette, qui observaient la scène de près, échangent des regards de satisfaction et de soulagement. Ils savent que leur plan non seulement a enseigné une leçon à Laurent, mais a également créé un moment de connexion et d'empathie entre tous les présents. Après le geste de réconciliation, Laurent retourne à sa table, mais cette fois avec un air complètement différent. Il n'est plus l'homme arrogant qui est entré dans le restaurant ce soir-là. Il a été transformé par une série d'événements qui l'ont forcé à confronter ses propres préjugés et la manière dont il traitait les autres. Laurent décide qu'il doit faire quelque chose de plus. Il appelle Jean-Luc et Lucie à sa table. « Je voudrais vous remercier tous », dit Laurent, sa voix pleine d'émotions. « Vous m'avez enseigné une leçon précieuse ce soir. Je veux faire une donation significative pour améliorer les conditions de travail des employés du Le Prestige et soutenir des causes sociales qui promeuvent l'égalité et le respect. » Jean-Luc sourit, ressentant un mélange de fierté et de gratitude. « Nous vous remercions beaucoup, monsieur Dupont. Votre générosité sera grandement appréciée et fera une énorme différence. Lucie ne peut pas non plus cacher sa satisfaction. Nous sommes heureux que vous ayez compris notre message. Nous espérons que cela inspirera aussi d'autres personnes. » La famille Bacot, maintenant se sentant véritablement accueillie et respectée, s'approche de Jean-Luc, Lucie, Lucie et Odette. « Merci beaucoup pour tout, » dit Henri, serrant la main de Jean-Luc. « Vous nous avez fait sentir chez nous dans un moment où nous nous sentions si déplacés. Nous promettons de revenir ici en tant que clients réguliers. » Marie Bacot ajoute, « Oui, et nous avons hâte d'essayer plus de vos délicieuses créations culinaires. » L'atmosphère dans le restaurant est de célébration et de renouveau. Les tensions de la nuit se dissipent, remplacées par un sentiment d'espoir et de communauté. Tous les présents savent qu'ils ont été témoins de quelque chose de spécial, quelque chose qui va au-delà de la simple expérience de dîner dans un restaurant. Dans un retournement final, il est révélé qu'un des clients du restaurant avait secrètement enregistré toute la soirée. La vidéo, montrant la transformation de Laurent Dupont et la solidarité des employés et des clients du Le Prestige, devient rapidement virale sur les réseaux sociaux. Les gens du monde entier sont inspirés par l'histoire de rédemption et d'empathie, et la vidéo devient un symbole de comment de petites actions peuvent mener à de grands changements. Jean-Luc, Lucie, Lucie et Odette reçoivent une reconnaissance publique pour leur courage et leur intégrité. Ils sont invités à des interviews et des événements, où ils partagent leurs expériences et soulignent l'importance de traiter tout le monde avec dignité et respect. Laurent Dupont, maintenant une figure publique réformée, se consacre à soutenir des causes sociales et à promouvoir l'égalité. Il utilise son influence et ses ressources pour faire une différence, devenant un défenseur actif de l'empathie et du respect. L'histoire du Le Prestige et des personnes qui y étaient présentes cette nuit-là continue d'inspirer, montrant que, même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une chance de rédemption et de transformation. Et ainsi, le restaurant au cœur de Paris devient non seulement un lieu de haute gastronomie, mais aussi un symbole d'humanité et de changement positif. Après les scènes tendues et émouvantes qui se sont déroulées au Le Prestige, avec Laurent Dupont enfin brisant sa façade arrogante et présentant des excuses sincères à la famille Baco, le restaurant semblait avoir atteint une sorte de catharsis collective. Cependant, la nuit était loin d'être terminée. Laurent, désormais visiblement transformé par l'expérience et touché par la solidarité des employés et des clients, décida qu'il devait faire quelque chose de plus pour montrer son remords et sa gratitude. Laurent Dupont, avec un regard renouvelé et rempli de détermination, se leva de sa table et demanda l'attention de tous dans le restaurant. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix ferme mais chargée d'émotions, ce soir, j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. Non seulement sur le respect et l'humanité, mais sur l'importance de chaque personne qui croise notre chemin. J'ai humilié et manqué de respect à de bonnes personnes, quelque chose dont je me repends profondément. Et pour cela, je veux faire quelque chose pour montrer que je suis véritablement désolé. Les clients, initialement méfiants, regardaient maintenant Laurent avec un mélange de curiosité et d'appréciation. Il continua, j'ai décidé de faire une donation significative à ce restaurant, afin qu'il puisse améliorer les conditions de travail des employés qui m'ont tant appris ce soir. De plus, je veux soutenir des causes sociales qui promeuvent l'égalité et le respect entre tous, peu importe leur origine ou leur couleur. Le silence dans le restaurant était palpable, brisé seulement par le son de respiration retenue et de soupirs émus. Jean-Luc, le chef, ressentit une vague de fierté et de satisfaction en entendant les paroles de Laurent. Lucie, les yeux brillants d'émotion, échangea un regard significatif avec Lucie et Odette, reconnaissant l'impact profond que leur action collective avait causé. La famille Bacot, autrefois humiliée, se sentait maintenant accueillie et respectée. Henri Bacot, ému, se leva et s'adressa à Laurent. « Monsieur Dupont, dit-il, sa voix ferme mais douce, nous acceptons vos excuses et vous remercions pour votre générosité. Ce qui s'est passé ici ce soir est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Nous nous sentons vraiment les bienvenus et respectés. » Marie Bacot, tenant la main de ses enfants, ajouta, « Nous promettons de revenir dans ce restaurant comme des clients réguliers. Vous nous avez montré qu'il y a de la bonté et de la solidarité dans ce monde, et pour cela, nous sommes éternellement reconnaissants. » Alors que la famille Bacot exprimait sa gratitude, un des clients, qui avait secrètement enregistré les événements de la soirée, révéla son enregistrement. Il se leva et, avec un sourire, dit, « Monsieur Dupont, chef Jean-Luc, Lucie, Lucie, Odette, et la famille Bacot, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai tout enregistré ce qui s'est passé ici ce soir. Je crois que cette histoire doit être partagée avec le monde. Elle peut inspirer d'autres personnes à réfléchir sur leurs attitudes et à pratiquer l'empathie et le respect au quotidien. Laurent Dupont, visiblement surpris mais aussi touché, répondit, « Je n'ai pas d'objection. Si cela aide à diffuser le message d'empathie et de respect, je serai plus qu'heureux de permettre que cette vidéo soit partagée. » La vidéo, une fois postée sur les réseaux sociaux, devint rapidement virale. Les images de Laurent Dupont, un homme autrefois connu pour son arrogance, se transformant en un défenseur de l'égalité et du respect, captiva le public. L'histoire du restaurant le prestige et de ses courageux employés se répandit comme une traînée de poudre, et la réponse fut au verwell mengli positive. Jean-Luc et son équipe reçurent une reconnaissance publique pour leur courage et leur intégrité, et le restaurant devint un symbole de justice et d'humanité. Laurent Dupont, maintenant une figure publique réformée, se consacra à soutenir des causes sociales et à promouvoir l'égalité. Il apparut dans plusieurs interviews, soulignant toujours la leçon qu'il avait apprise cette nuit-là au Le Prestige. « Parfois, disait-il, nous devons être confrontés à nos propres erreurs pour comprendre la véritable valeur de l'humanité. Je suis éternellement reconnaissant à Jean-Luc, Lucie, Lucie, Odette, et la famille Baco de m'avoir montré le chemin. Au Le Prestige, l'atmosphère changea pour toujours. Les employés, désormais plus unis que jamais, continuèrent à servir leurs clients avec la même dévotion et passion. La famille Baco devint déshabituée, toujours accueillie avec chaleur et respect. Et les nouveaux clients, inspirés par l'histoire virale, venaient de tous les coins, impatients de vivre non seulement une expérience culinaire exceptionnelle, mais aussi l'esprit de solidarité et d'empathie qui définissait désormais le restaurant. Jean-Luc, dans une de ses nombreuses interviews, résuma la transformation de Laurent Dupont et du restaurant de manière éloquente, « Ce qui s'est passé ici où le Prestige n'a pas seulement été un changement d'attitude d'un homme. C'était une démonstration du pouvoir de l'empathie et du respect pour transformer des vies et des communautés. Nous sommes tous connectés, et quand l'un de nous change pour le mieux, nous en bénéficions tous. » Et ainsi, le Prestige non seulement maintint sa réputation d'excellence culinaire, mais devint également un phare d'espoir et d'humanité à Paris, rappelant à tous que la véritable grandeur réside dans la capacité de traiter chaque individu avec respect et dignité. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de regarder cette prochaine histoire qui est très émouvante.